Merci d'être là. Je m'appelle Laurence Folléa, je dirige la rédaction de Psychologie et j'ai le plaisir d'animer ce débat que j'espère énergétique pour chacun d'entre nous. J'accueille, pour commencer, on a vraiment de la chance aujourd'hui, on a des gens exceptionnels avec nous et je vais leur poser plein de questions et vous pourrez aussi leur poser plein de questions si vous avez envie. Je crois qu'on va vraiment prendre un bain d'optimisme. Pour commencer, notre spécialiste Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, spécialiste de psychologie positive, vous la connaissez toute, auteure du culte grandissime 3 kiffs par jour, Power Patate, elle va nous redire un peu quels sont nos super pouvoirs à chacun. Et puis récemment, Dîner de kiff, elle nous invite à sa table du bonheur, tout ça chez Marabout. A ses côtés Thierry Janssen. Thierry, bonjour. Chirurgien, psychothérapeute, fondateur de l'école de la présence thérapeutique, grand spécialiste des liens corps-esprit. C'est d'ailleurs le titre de sa chronique dans psychologie. Thierry a écrit beaucoup, beaucoup de livres dont le défi positif, la solution intérieure et le dernier confidence d'un homme en quête de cohérence, tout ça chez Pocket. Donc avec Thierry, nous allons aussi comprendre les méandres et les ressources de nos corps et de notre esprit. J'appelle ensuite Frédéric Salman, Frédéric bien connu, médecin, cardiologue, nutritionniste, qui a diffusé, Frédéric si tu veux te placer là, qui a diffusé, ah non pardon, là-bas, excuse-moi. On improvise un peu quand même. Qui a diffusé dans le grand public, bon je ne vous le présente plus, tous ces gens vous les connaissez mais quand même. Prenez votre santé en main, le meilleur médicament c'est vous, enfin c'est nous. Bon voilà, Frédéric c'est celui qui nous aide à agir aussi sur notre santé comme tous ceux qui sont là. Et puis pour lancer le débat, j'appelle le chouchou de ce troisième printemps de l'optimisme, qui est néanmoins le parrain, mais moi c'est mon chouchou. Thierry Marx, chef deux étoiles, auteur récemment aussi d'un livre, assieds-toi je t'en prie, qui s'appelle L'homme positif, savoir-être pour durer, donc tu as 150 ans, nous pouvons l'annoncer aujourd'hui, c'est un scope. Et qui est aussi chroniqueur à psychologie, excusez-moi du peu. Thierry, voilà, je voulais commencer avec toi parce que nous allons devoir te libérer tout à l'heure. En te demandant, on ne te présente plus mais je crois que c'est important que nos spectateurs sachent ici que tu es vraiment aux confins du sujet d'aujourd'hui, les liens corps-esprit, leurs bienfaits sur notre santé et sur notre énergie. Parce que tu es chef, donc tu es du côté du plaisir, du produit, du bon produit, de la convivialité. Et puis ta façon de travailler avec aussi les populations défavorisées et de concourir à leur bien-être et d'essayer de les réparer, on peut dire un petit peu dans leur estime d'eux-mêmes et psychiquement. Et a fortiori ta dimension, j'allais dire orientale pour ne pas dire spirituelle, qui est ta façon de travailler avec tes équipes, comme chef d'entreprise, très inspirée par les philosophies orientales. Donc vraiment, le corps, l'esprit, la santé, le plaisir, l'optimisme, c'est tout en toi finalement aujourd'hui. Et moi, je voulais savoir où est-ce que toi, tu trouves personnellement, pour faire un peu ce cadeau de parler de toi personnellement aux gens qui sont ici, où est-ce que toi, tu trouves cette énergie positive à agir ? Merci de cette question. Elle est compliquée. Si je reviens vers mon enfance, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une petite énergie comme ça, qui m'aidait, une petite veilleuse comme ça, qui m'aidait à, je dirais, à affronter un petit peu la vie et de sortir un peu de mon extraction sociale. Et puis après, je me suis dit, il faut être absolument positif, regarder la vie telle qu'elle est et avancer. Et j'ai découvert un peu cette idée de la spirale dynamique, finalement, plaisir, bien-être et santé. Donc c'est ce que je véhicule au quotidien avec les équipes, avec toi. C'est surtout cette notion du projet. Et c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on a des projets, des projets d'épanouissement, des projets de réussite, etc. Mais au-delà de ça, c'est comment les personnes autour de vous vont nous suivre dans l'idée du projet. Donc j'ai avancé un petit peu comme tous les managers là-dessus. Et puis finalement, je me suis aperçu que le travail sur le corps et l'esprit, cette volonté de travailler avec son esprit, mais aussi d'entretenir son corps. Mon grand-père avait une phrase. Je reviens souvent à mon grand-père. Il me dit, tu sais, notre seul capital, finalement, c'est notre condition physique. Donc entretiens ton corps. Alors, j'entretiens mon corps sportivement et en même temps, il me forçait à lire des ouvrages. Des fois, je ne voudrais pas. Mais cette volonté d'avoir le corps et l'esprit bien fait pour continuer à affronter la vie telle qu'elle est. Et puis, il y a, comme je viens de le dire, cette notion du projet, c'est ça qui me fait avancer, d'avoir un projet, un projet d'épanouissement personnel. Et effectivement, ça attire les autres. Et puis, je me suis aperçu, et ça, c'est sûr, les dernières parties depuis une vingtaine d'années, quand j'ai travaillé dans l'univers social, que c'est l'idée du projet qui faisait se redresser quelqu'un. Et ça, je le vois. Tous les lundis, quand j'interviens dans l'économie sociale ou dans la formation sociale, je m'aperçois que dès lors que quelqu'un met le doigt sur son projet, même si la vie a frappé durement, le corps se redresse. Et je le vois à l'image. C'est une évidence. Je suis stupéfait de voir des gens qui arrivent blessés, voire des fois terriblement blessés par la vie, me dire, ça y est, le métier de boulanger m'intéresse. Et je vois que c'est au-delà du diplôme. C'est un projet de vie. Et quand on leur enseigne le métier de la boulangerie, de la cuisine, avec toute la transversalité que peut avoir ce métier, eh bien, ils reprennent confiance en eux. Ils reprennent confiance dans cette capacité physique à entreprendre. Et puis, ils vont aller chercher tout ce qui leur manque. Et je vois des personnes qui, des fois, ont été déscolarisées très tôt, par exemple, vont se dire, mais ça sert à ça d'apprendre la division ? Ça sert à ça d'apprendre correctement le français ou l'anglais ? C'est pas comment je dois l'apprendre, c'est pourquoi je l'apprendrais. Et là, le corps et l'esprit se redressent et le chemin s'ouvre. Et ça, c'est vrai dans l'univers social et solidaire, c'est vrai dans le management d'entreprise. Rien ne doit être fait dans la contrainte. Et je termine sur le propos qu'on emploie dans notre école qui fait rire souvent, je l'ai évoqué tout à l'heure, RER. Rigueur, engagement, régularité. C'est un petit peu la monnaie d'échange. Mais rigueur, à chaque fois, elle nous fait peur, nous, français ou occidentaux, on se dit, mais la rigueur, c'est le petit doigt sur la couture du pantalon. Non, la rigueur, si on l'apprend de façon plus orientale, c'est formaliser son projet. Donc je formalise mon projet, donc je vois les étapes de ce projet et je peux les construire. L'engagement, c'est la posture du corps et de l'esprit. Comme disait le général Lotte, calme, avant et droit. Je ne tourne plus la tête pour voir le passé qui, de toute façon, est passé, mais je regarde devant moi et je vais affronter la vie. Et la régularité, c'est de profiter de l'instant présent, tous les matins, de se dire, waouh, quelle lumière, quelle lumière sur mon projet, avançons. Certes, hier, ça m'a un peu fatigué ce projet, mais je continue parce que j'ai formalisé tout ça. Donc RER, cette spirale dynamique de l'engagement, c'est ce qui, moi, me fait lever le matin. Et alors, ce qui est étonnant, ce que je vérifie ça aussi tous les matins, c'est qu'on ne suit dans la vie que des gens positifs. Les gens qui vont vous tirer vers le bas, les gens, il faut fuir ça. Et plus vous allez être positif, plus vous allez croire en vous, plus vous allez avoir ce sourire intérieur et ce sourire extérieur, cette notion de vivre sans ennemis, qui est un petit peu fantasmé des fois, je le reconnais, mais dire j'avance la vie. Et finalement, vous vous apercevez que vous êtes catalyseur de plein de personnes qui ont envie de vous suivre finalement dans vos projets, si ces projets sont positifs. Donc en fait, vous enseignez ça aux gens avec qui vous travaillez, notamment les premiers, ceux qui sont en première ligne. Et parce que vous avez un peu cette image de l'homme des arts martiaux aussi et de la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui fait très peur à nous autres Français. Mais en fait, non, votre discipline, c'est un sourire ? Complètement. D'abord, il faut voir dans l'art martial ou dans les arts martiaux, cette notion. Il y a deux choses importantes. D'abord, que ce n'est pas une succession de coups de pieds et de coups de poing qui n'auraient aucun intérêt. Plus vous allez diminuer physiquement, plus cet art martial ne servira à rien. Et effectivement, comme vous le dites, c'est cette volonté d'ouverture d'esprit. Dans l'art martial, il y a art et de s'ouvrir aux arts. Si vous reprenez les écrits de Miyamoto Musashi, on est un grand sabreur japonais du XVIIe. Lui, il s'est ouvert à la sculpture, à la peinture, à différentes faces du monde artistiques, y compris à l'artisanat et à l'observation du travail du charpentier, de savoir construire des équilibres. Et c'est ça, l'art martial. Ce n'est pas, encore une fois, je le redis, une succession de coups de pieds et de coups de poing qui n'aurait aucun sens. Ça ne doit absolument pas développer de la violence. Plus vous êtes violent, plus vous êtes agressif, plus vous vous sentez troublé par la personne qui est en face de vous, plus vous allez vous recruviller, vous mettre en boule. Donc, au contraire, il faut décomplexifier tout ça, se libérer, se délier pour comprendre l'autre, pour essayer de savoir qui il est. Et quand l'art martial me sert à reconnaître l'autre dans l'entreprise par un simple geste de bonjour, ce n'est pas un bonjour usurpé à la volée. Je te reconnais, je te dis bonjour, je me reconnecte à toi et on va travailler ensemble dans l'entreprise. Et c'est cela qui est intéressant dans l'art martial, c'est cette idée d'abord du dojo, qu'il n'y a pas d'être suprême, même si la personne la plus ancienne, le sensé, peut paraître le plus âgé. C'est parce qu'il a plus de connaissances et qu'il va partager cette connaissance dans un lieu qui a été, somme toute, assez sacralisé parce qu'on y a mis un certain nombre de formes et de valeurs et que ces valeurs, elles doivent être partagées. Alors, je me sers des valeurs de l'art martial, des arts martiaux, pardon, dans l'entreprise, mais elles sont tellement simples à mettre en place. Quand on prend les valeurs du judo, par exemple, le sens de l'honneur. Dans le judo, par exemple, on a un mot où on parle d'amitié, c'est une mauvaise transcription de la loyauté. Comment je vais travailler sur ma loyauté ? Comment je vais être loyal avec mes collaborateurs ? C'est ça qui est important. Et c'est toute cette notion de la loyauté, quand vous l'impliquez dans l'entreprise, vous êtes payé au centuple par retour. C'est absolument hallucinant parce que ça n'empêche pas de dire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut les dire. Et on peut avoir à prendre des décisions en tant que manager, on peut avoir à trancher une décision. Ça ne nécessite pas d'être un bourreau. Et ça, c'est ce qu'il faut enseigner dans le monde de l'entreprise, notamment à ces jeunes managers qui arrivent et qui pensent souvent au succès. Alors, je leur dis souvent, le succès est quelque chose d'extrêmement éphémère, comme l'échec est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui va, on passe du succès à l'échec en quelques fractions de secondes. Donc, il faut faire entrer ça dans le monde de l'entreprise et puis dans le monde de la vie en général, dans la vie de tous les jours. On s'aperçoit que finalement, on vit beaucoup mieux. On devient extrêmement positif face à la vie. Ce qui permet de mettre, à mon avis, un espace entre l'information de choses qui ne vont pas forcément bien et puis la capacité à répondre, pas forcément dans l'urgence de la réponse. Donc, souvent, quand dans l'art martial, il y a une forme de méditation avant de rentrer dans le cours, ce fameux boxo, on s'est dit, mais je prends le temps de canaliser mes émotions pour avoir la réponse appropriée. C'est ça, l'art martial et l'apprentissage d'art martial qui dure toute une vie. Très concrètement, tous les matins, tout le monde médite chez vous ? Tous les matins, pas tous les matins, deux matins par semaine, il y a les cours de tai-chi ou les cours de yoga qui ne sont pas imposés. Et on s'aperçoit qu'ils retrouvent de plus en plus de monde. Ce qui est intéressant, c'est dans ces cours de yoga ou ces cours de tai-chi, c'est de créer des liens qui ne se voient pas. Vous ne pouvez pas expliquer la loyauté. Vous ne pouvez pas la définir dans un règlement. Vous ne pouvez pas définir la fraternité. Il faut la vivre. Et quand j'ai commencé le tai-chi, on était deux. Dans le jardin des Tuileries, il y avait Philippe Leboeuf qui fait 2,02 m et Thierry Marx qui fait 1,67 m. On était ridicules tous les deux. On a créé des liens entre nous. Et puis finalement, on a fini à 400. Tous les niveaux de l'entreprise étaient représentés. Et ça a créé un lien très fort. On l'a mesuré. À la fin de l'année, après l'ouverture de cet établissement, nous n'avions eu que 26% de turnover. Vous voyez ? On a considérablement diminué le turnover dans l'entreprise. C'est important. Il faut créer des liens forts et des liens qu'on ne définit pas dans des règlements. Des liens humains, des liens de loyauté. Ça, c'est important. Et on n'apprend pas ça à l'école encore pour l'instant. Je le regrette qu'on ne l'apprenne pas à l'école. Mais on pourrait travailler dans des programmes scolaires sur cette reconnaissance de l'autre telle qu'il est et pas telle qu'on voudrait qu'il soit. Merci beaucoup, Thierry, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Donc, comme je vous le rappelle, on a pas mal voyagé avec Thierry, mais nous sommes en France. Et la France, c'est un peu le pays de la raison, du cartésianisme, voire du cynisme. Et on a besoin de preuves. Et notre débat aujourd'hui, quand on a besoin de pouvoir et esprit, vos meilleurs atouts, nos meilleurs atouts pour une énergie positive, c'est donc des choses, première info, que nous avons tous en nous. Ça, c'est sûr et certain. Mais on a quand même besoin de preuves. Et c'est terrible parce que le bon sens, souvent, il faut plein d'études scientifiques pour démontrer finalement quelque chose qu'on ressent. Et j'avais envie, avec nos chers invités, de commencer, eux aussi, à ce qu'ils nous disent, pardon, vous aussi, vous nous disiez qu'est-ce qui vous, personnellement, aujourd'hui, autant tait, puisque on sait qu'on a tous une histoire et que les choses changent chaque jour et qu'on est dans l'impermanence. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous remplit de l'énergie positive ? Le fait d'être là, évidemment. Mais au-delà de ça, par exemple, ce matin, Florence, toi, tu es la spécialiste de ça. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu fais pour être dans le bon mood pour la journée ? Aujourd'hui, tu as fait quoi, par exemple ? Je ne sais pas. Je voudrais juste rétablir une vérité. Ce n'est pas parce que j'ai des fleurs sur la tête que ça va bien tout le temps. Non plus. Certes, ça peut aider. En fait, ma journée commence par un rituel. Et c'est un rituel que j'ai fini par adopter. J'avais juste une question pour Thierry. Vous allez à 400 outilleries ? On allait à 350. On est rentrés jusqu'à 350 outilleries. Et ça a déclenché, ce qui a déclenché avec quelque chose d'étonnant, c'est que, finalement, France 2, le journal de France 2 s'y était intéressé. Et ces bandes du Luberlu qui viennent faire du Tai Chi. Or qu'on avait commencé à deux. Et ce qui était fort, c'est de voir, à un moment donné, quand on m'a demandé à Hong Kong à quel moment j'allais ouvrir le mandat oriental à Paris, c'est au moment où j'ai vu cette vague assez cohérente entre les collaborateurs. Je me suis dit, je pense qu'on est prêts. Je crois qu'il y a de la cohérence dans ce groupe. Maintenant, on peut ouvrir. Et on est surtout prêts à quoi ? On est prêts à vivre les frustrations de l'ouverture. C'est très difficile d'ouvrir une entreprise à Paris, notamment une entreprise dans une hôtellerie d'un tel niveau. Et on sait très bien que nous allons vivre des frustrations. Mais le fait d'être unis, soudé. Alors, ça me donne un peu d'espoir parce que mon rituel matinal, c'est de méditer toute seule dans mon lit. Donc, je me dis que pour les projets que j'ai, ça peut être 300. Voilà, peut être nous aurons une ouverture peut être à 300. Mais certainement, Dieu sait que je déteste la discipline. Et néanmoins, la ritualisation de cette méditation matinale me permet clairement de garder le cap sur des objectifs. Et un peu comme Thierry, j'ai beaucoup d'objectifs. Et une des choses qui me donne envie quand on dit c'est quoi d'aller vers cette vie positive, en tout cas en ce qui me concerne, c'est toujours d'avoir un projet, toujours d'avoir un projet. Et après l'un, il y a l'autre. Et parfois, il y en a trop en même temps. Il y en a qui disparaissent. Mais en tout cas, c'est d'aller vers quelque chose. J'ai intrinsèquement besoin de ça. la direction. Thierry, un autre, l'autre Thierry. C'est moi. Ton mode, ta modalité quotidienne de ressources énergétiques. Parce que tu fais beaucoup d'autres choses qui prennent du temps. Non, 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 non. Notamment des retraites et tout ça. Non, en fait, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais ma ressource, c'est le silence. Mais pas forcément dans le silence. Je veux dire que je n'ai plus besoin d'être isolé, coupé du monde, en retrait pour connaître le silence. Et c'est venu progressivement, notamment par la pratique des arts martiaux, en tout cas du qigong et du tai chi, qui m'ont vraiment ouvert à ça beaucoup plus, qui m'ont permis de poser une intention. Parce que comme disait Florence, avoir un petit rituel ou faire des exercices, avoir une assaise, des exercices, ascétis en grec, ça permet de poser une intention. Mais après, ça devient une nécessité parce qu'on en ressent le vrai bienfait. Et plus que ça, en ce qui me concerne, le silence est vraiment source. C'est la source. C'est la source de ma joie. Et la joie n'est pas mon contentement. Je veux dire par là que je n'arrive presque plus à dire qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie, dans le sens où il m'arrive ce qui m'arrive. Et parce que je l'accueille dans ce silence, c'est-à-dire sans le juger, sans en faire toute une montagne, mais en disant c'est là et maintenant qu'est-ce que tu en fais ? Eh bien, il n'y a plus de choses bonnes ou mauvaises. Il y a des choses qui peuvent devenir positives ou négatives en fonction de ce que je vais en faire. Ça change tout. Mais ce n'est que dans cet espace intérieur qu'on a le recul ou que, en tout cas, j'ai le recul nécessaire pour vivre comme ça. Wow. Chemin de sagesse. Merci. On va essayer de comprendre comment tu fais. On va essayer de copier. Thierry, je voudrais poser une question. Ça veut dire comment tu fais ? Qui est l'autre ? Quand on tutoie, il y a deux personnes. Au lieu de dire comment je fais, je m'interroge sur ce tu. Qui est l'autre ? À un moment donné, vous dites, par rapport au silence, comment tu fais ? Je reprends vos mots. Comment tu fais ? Vous avez dit comment tu fais ? C'est impossible de faire. Non, non, c'est pas ça. C'est le tu. Je crois que le tu s'adressait à moi, tout simplement. Je m'explique. C'est le fait de se tutoyer. Vous tutoyer. Donc, quand on se tutoie, on est deux. Et je dirais, qui est l'autre ? L'autre, c'est nous. Non, mais j'attache de l'importance. Vous, vous tutoyez. Absolument. Parce que vous connaissez. Absolument. On se connaît depuis longtemps via Psychologie Magazine, des réunions. Voilà, on se connaît. On est un petit peu en famille, pardon. En plus, j'ai grandi beaucoup dans le monde anglo-saxon et là-bas, le tu n'existe pas parce que c'est le you et le you et le vous. Je ne fais pas de différence entre ça. Mais en français, quelqu'un que je connais, je le tutoie. Et quelqu'un que je ne connais pas, par respect, dans l'attente de mieux le connaître, je le vous vois. Votre Salmane, n'éludez pas la question. Quels sont vos propres ressources énergétiques positives au quotidien ? Comment vous vous motivez pour vous lever ? Partes d'une démarche extrêmement rationnelle. C'est-à-dire que l'optimisme, c'est une bonne chose puisque c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et on sait que médicalement, les optimistes font des vieux os. On vit plus longtemps quand on est optimiste que pessimiste. Mais maintenant, si on dit je vais être optimiste, on n'y arrive pas forcément tout seul. Et alors, il y a eu une découverte très importante qui ont été les télomères. En 2009, couronnés par trois prix Nobel de médecine, qu'est-ce que c'est que les télomères ? C'est des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Si je vous fais une prise de sang tout de suite, j'aurais votre longueur de télomères. Je n'aurais pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a découvert qu'on peut les rallonger, ces télomères. Alors vous, vous faites comment ? Je vous arrête parce que je veux que vous me payiez de vous. En une dizaine de mois, il y a toute une série de recettes et qui donnent de l'énergie. Alors première chose, chaque matin, je commence par faire 40 minutes d'exercice physique sans m'arrêter sur un vélo elliptique. Je regarde des séries télé. Je viens de faire les huit saisons de 24 heures. Vous voyez. Et qu'est ce qui se passe quand vous faites cela? Les 20 premières minutes ne servent pas à grand chose. On brûle du sucre. Après, on commence seulement à brûler les mauvaises graisses et à libérer 1004 molécules protectrices comme l'irizine, par exemple. Et quand vous faites ne serait ce que 30 minutes d'exercice par jour, vous diminuez de 40% vos risques cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Mais en plus, en plus, vous libérez des endorphines. C'est comme de la morphine. Vous faites un shoot de bonheur pour commencer. Ça, c'est la première chose. Il y a certains qui disent oui, mais je fais du sport le week-end. Je lui dis vous l'avez dit donc le week-end que vous y êtes. C'est essentiel d'avoir cette démarche. Le golf, ça sert à rien du tout. On s'arrête tout le temps et comptez les pas non plus parce qu'en fait, on s'arrête tout le temps aussi. Le deuxième point, une fois que j'ai fait ces 40 minutes, je prends une douche froide environ de deux à trois minutes à la douche froide. C'est formidable parce que ça booste vos systèmes immunitaires. Ça améliore le retour veineux. Entre parenthèses, on brûle de la graisse brune, on perd 250 calories. Mais en même temps, en dehors de ce frisson minceur, on libère un deuxième shoot d'endorphine. Et alors là, je peux dire que j'ai eu une pêche du tonnerre. Tout ça, ce sont des drogues naturelles, en fait. Entièrement fait maison. C'est ça que mon livre s'appelle L'homme meilleur médicament. C'est vous. C'est entièrement maison et extrêmement simple. Ensuite, ce qui est très important, c'est que je bois beaucoup. Parce qu'effectivement, de l'eau, de la tisane. Alors, qu'est-ce que je bois ? Pas du champagne, non. Je commence par boire du thé vert, un café aussi pour bien me réveiller. Et puis, je bois beaucoup. Et puis, ça va vous surprendre. Mais je ne prends pas de petit déjeuner. Alors ça, ça surprend beaucoup parce que je suis spécialiste dans ce domaine. Mais tu es un peu nutritionniste quand même. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment une chose personnelle. Certains font des hypoglycéments, ont besoin de prendre un petit déjeuner. Très bien. Mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties qui sont extrêmement passionnantes sur ce qu'on appelle le jeûne séquentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel ? Pendant 12 à 16 heures, vous n'alimentez pas, vous buvez beaucoup et vous pouvez le faire une fois par semaine ou deux. Alors, quand on prend des souris, on les fait jeûner un jour par semaine. Elles font 20% de cancer en moins. C'est très intéressant comme approche. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème qu'on a, c'est que plus on avance en âge, plus le nombre d'erreurs de copies augmente qui donne en particulier des cancers, des maladies cardiovasculaires. Et bien, quand on se jeûne permet de réactiver une mémoire biologique ancienne, de renforcer l'ADN et de diminuer le nombre d'erreurs de copies. Depuis le début de l'humanité, on sait faire face au manque, mais pas à l'excès. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que toutes les religions de l'humanité parlent de jeûne à un moment donné. Alors, je vous interromps deux secondes parce que justement, je voudrais qu'on refasse un tout petit... se réinscrire un petit peu dans notre histoire. Parce que tout ce dont vous parlez là sont des choses qui sont prouvées aujourd'hui. Et encore une fois, on a très besoin de preuves, surtout ici. Et en même temps, pendant des années, on a en quelque sorte nié, pour ne pas dire méprisé, cette approche qui crée un lien direct entre le corps et l'esprit. J'avais envie de vous entendre un petit peu sur... Et puis aujourd'hui, on est là, devant une assemblée pleine, dans un lieu quand même qui est un lieu de l'institution. Donc, on peut se dire qu'il y a eu quand même beaucoup de chemin parcouru sur l'acceptation de ces liens, de leurs relations et évidemment de leurs effets positifs ou négatifs sur notre santé physique et psychique. Comment vous expliquez que pendant tant d'années, nos médecins, pour caricaturer, pardonnez-moi, mais nous aient considérés comme des sommes d'organes et en séparant le corps et l'esprit, alors même qu'aux Etats-Unis, par exemple, tout ce qui était les philosophies orientales qui attestaient, qui vivaient, qui nourrissaient ce lien-là, c'était quelque chose de naturel chez eux. Et ça commence à émerger en France. Comment se fait-il que ça ait mis autant de temps ? Est-ce que, Thierry, je te vois réagir, tu as peut-être des idées sur la question. En tant qu'ancien chirurgien qui a bien fréquenté le monde allopathe ? Mais oui, j'ai vraiment d'abord une réflexion à ce sujet-là qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vais la partager. Et puis j'ai aussi une expérience dans le sens où, quand David Servan-Schreiber a publié en 2003 « Guérir », beaucoup de gens ont ri, d'autres pas, parce qu'il y a le bon sens populaire qui sentait bien, à travers les expériences du quotidien, que ce qui était dit dans ce livre avait du sens, du bon sens. Et l'année suivante, quand j'ai laissé paraître la solution intérieure vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit, alors que, comme dans le livre de David, il y avait plus de 700 références scientifiques à la fin de l'ouvrage, j'avais voulu ce livre pour faire un pont entre des cultures qui ne se parlaient pas et montrer comme différentes approches thérapeutiques pouvaient enrichir notre vision de l'être humain parce que la nôtre, comme vous venez de le dire ou tu viens de le dire, est morcelée. Et ce n'est pas le cas partout encore aujourd'hui sur cette planète. Alors, j'ai aussi rencontré des gens qui ont dit, il est dans une secte. Ça a été loin, même, parce que je n'avais pas forcément toujours la même notoriété que David, le même nom. Sur Europe 1, on m'a même refusé de me recevoir à l'époque. Une heure avant, on a arrêté. Je ne vais pas citer le journaliste, c'était fascinant. C'était il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit, s'il y a ces résistances, c'était en 2006, il y a 10 ans, en 2005, 2006. Je me suis dit, s'il y a ces résistances, ce qui n'a pas empêché au livre de devenir un livre très lu et encore aujourd'hui. Mais en attendant, c'est qu'on touchait là, non pas à des choses rationnelles, mais à de l'irrationnel, de l'émotionnel, quelque chose de l'ordre des croyances. Or, chaque société est bâtie sur des croyances, sur des représentations de la réalité. Et ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer de comprendre sur quelle représentation de la réalité nous avons bâti notre civilisation occidentale. Et en deux mots, je le ferai remonter, cette naissance de la représentation qui est encore très présente aujourd'hui, je la ferai remonter à la Grèce classique, pas la Grèce archaïque. Parce que dans la Grèce archaïque, les gens, les penseurs et les personnes qui s'occupaient du vivant, du sacré, étaient enseignées souvent dans les temples de l'Égypte ancienne aussi. Et l'Égypte ancienne, comme la Chine ancienne, comme l'Inde ancienne, était une civilisation dite traditionnelle, c'est-à-dire une civilisation qui transmettait une tradition dans le but de pérenniser les choses et pas forcément d'innover sans arrêt dans le but de ce que l'on appelle progresser. Nous disons progresser. Et donc le rapport au corps ? Et à l'époque, on écoutait le monde. Et pour en parler, on n'avait pas les mots parce que les mots étaient trop réducteurs, ils séparaient trop les choses. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on avait des symboles. Et inévitablement, quand vous étudiez la médecine chinoise ou la médecine indienne, qui sont des vieilles médecines encore actives aujourd'hui, on voit que tout passe par des symboles qui permettent de se faire une idée d'une globalité. Alors que dès qu'on utilise des mots, on dissèque la réalité parce qu'on la nomme dans ses éléments constitutifs. Et c'est ce que les Grecs classiques ont fait, les philosophes avec Démocrite qui dit le monde est un ensemble d'atomes. Atomos, la plus petite partie divisible. Et évidemment, quand on se représente les choses d'une certaine manière, on finit par les voir comme ça. Et on finit même par inventer les outils pour prouver qu'on a raison avec notre représentation. Et on a commencé à dissocier. Et au siècle des Lumières, où la pensée s'est encore plus allée dans l'analyse, je dirais, eh bien on a finalement décidé de laisser tout ce qui était de l'ordre du non tangible, qui n'était pas matériel, c'est-à-dire tout l'ordre du philosophique et du spirituel, on l'a laissé aux philosophes et aux religieux. Et puis par la suite, aux psychanalystes, qui étaient en quelque sorte des philosophes qui cherchaient à faire de la science, en faire une analyse. Et Freud est un grand philosophe d'abord. Et voilà, on est profondément emprunt de cela. On en est arrivé à penser que nous étions en dehors de la nature. Un philosophe comme John Locke a dit, la voie du bonheur, c'est la négation de la nature. Pour être heureux, il faut nier la nature, parce que nous sommes en dehors. Et nous devons la comprendre, l'analyser dans ses détails, pour la contrôler. Et on voit aujourd'hui la caricature d'un modèle comme celui-là, qui effectivement fait que nous nous croyons toujours en dehors de la nature, que nous pouvons la dominer, et nous oublions que nous sommes partis de la nature, et nous essayons de nous abîmer nous-mêmes pour chercher notre bonheur. Alors, nous acceptons aussi de plus en plus l'idée, justement, d'agir sur nos pensées, notre corps, notre santé, et d'en être l'acteur, et d'en être responsable. Et on a pu le faire grâce au fait que la science, progressivement, s'est ouverte. Et alors, vous citiez les Américains qui avaient, c'est vrai, une avance à ce sujet, sans doute parce qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de scientifiques ont dû quitter l'Europe, beaucoup de psychanalystes aussi, qui étaient dans l'étude de la psyché, notamment parce que juifs ont dû, dû aux persécutions, traverser l'océan, et ils sont arrivés dans un continent où les choses étaient beaucoup moins institutionnalisées, et où justement, à ce moment-là, on s'ouvrait par les moyens de communication, etc., sur le monde oriental. Et alors, on a les initiatives des Salen, de Palo Alto, et toutes ces écoles californiennes qui ont exploré comment réunir les intuitions de l'Orient avec les connaissances de l'Occident. Et du coup, voilà, ça s'est ouvert beaucoup plus rapidement. Et en Europe, nous étions beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus accrochés à nos modèles, et où les institutions étaient beaucoup plus organisées pour les imposer. Et c'est seulement plus tard, avec des études venant des Etats-Unis au départ, que les choses se sont ouvertes. Voilà mon analyse. C'est très réducteur, mais c'est une façon de regarder un peu le paysage. Très intéressant. Florent, je me tourne vers toi, tu connais bien les Etats-Unis. La psychologie positive, qui est donc, je vous le rappelle, la science des gens qui vont bien. Alors, tu me corrigeras, c'est peut-être un peu caricatural, mais en tout cas, l'étude des facteurs de bien-être chez ceux qui sont bien portants. On ne s'intéresse pas aux souffrances, on s'intéresse aux facteurs de bien-être. C'est né là-bas, c'est né aux Etats-Unis. Et ça cohabite avec tous ces courants, justement, dits holistiques qui réconcilient le corps et l'esprit. Mais c'est vraiment une science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une production scientifique incroyable que tu vulgarises au sens noble à merveille. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui est arrivé, selon toi, ici en France, ce qu'on commence un peu à intégrer dans nos pratiques quotidiennes, etc. Et puis peut-être nous dire deux, trois secrets de nos super-pouvoirs qu'on ignore peut-être encore. En rapport avec le corps ou pas du tout ? En rapport avec nos super-pouvoirs, corps et esprit. Oui. Alors juste, ce que racontait Thierry à propos de David m'a évidemment beaucoup touchée parce que je voudrais juste rappeler une chose, c'est que quand David a commencé non seulement en publiant Guérir, mais surtout en publiant Anticancer, tout le monde ici est familier avec qui était David. Oui, plutôt. C'est une assemblée. Tout à fait éclairée. Et à ce moment-là, David et moi, nous étions, c'est vrai, très proches et nous nous sommes au moment où Anticancer est paru. Nous avons consacré beaucoup de temps à apprendre ce qu'on appelle la communication non violente. Vous connaissez ça ? Et la raison pour laquelle nous avons appris ensemble la communication non violente, c'est d'abord, c'est mieux de le faire à plusieurs parce que c'est plus facile. Mais c'est parce que David était quasiment agressé dans les situations dans lesquelles il se présentait sur les plateaux télévisés notamment. C'est-à-dire qu'on lui tendait des guets tapants. On faisait venir tout un tas de médecins extrêmement traditionnels. Et ce qu'il a fini par comprendre, c'est que quand on réfléchit à la communication non violente, on cherche quelle est l'émotion de la personne derrière. Pourquoi est-ce que la personne en face de moi, quelle est l'émotion qu'elle ressent ? Et ce que David a identifié assez rapidement et qui lui a permis de beaucoup progresser dans la façon dont son message a pu passer, c'est que les gens en face de lui avaient peur. Et quelqu'un qui avait peur lui disait « vous êtes un charlatan ». Et ce qu'il a fini par comprendre, c'est que ça n'était pas une agression contre lui, c'est que c'est justement quelqu'un qui avait peur de penser autre chose et de laisser entrer une autre façon d'imaginer notamment de s'alimenter ou de prendre du pouvoir sur son corps. Et à partir du moment où David a compris ça, il est allé donc répondre à la peur, à l'inquiétude de ses interlocuteurs. Et c'est comme ça qu'il a fait des progrès considérables et que nous avons commencé à entendre ce qu'il disait. Et c'est beaucoup grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Je vais te dire qu'en tant que porteur du message à la même époque, j'ai dû travailler sur mes propres peurs parce que j'avais peur d'être rejeté par mes pères médecins et par le public qui était parfois très agressif. Et donc il a fallu pas faire ce combat de peur contre peur, mais dire, mais regardez, il suffit d'ouvrir et faire une vraie pédagogie. C'est tout un travail qui continue d'ailleurs. Et donc vous êtes les éminents représentants. Et la force de David est qu'il n'avait pas le temps d'avoir peur. Voilà. Parce que le temps était compté, donc il savait qu'il n'allait pas perdre de temps avec ça. Il était là pour ça, en fait. C'était la mission de sa vie. Pour revenir à la manière dont, en tout cas, nous aimons, dont David peut-être, mais surtout j'aime parler de ces sujets, c'est que oui, quand on peut s'appuyer sur quelque chose, c'est-à-dire que quand nous avons, comme Frédéric Salman vient de nous le dire, des faits, 40 minutes, alors c'est génial d'apprendre que 40 minutes, c'est mieux que 20 et qu'au bout de 20 minutes, il se passe quelque chose. Ça donne tout de suite des points de repère. Et quand on est engagé dans une démarche qui fait qu'on a envie de mettre les chances de son côté, on a envie d'une vie plus riche, on a envie d'être en meilleure santé, on a évidemment l'illusion de vivre longtemps en se disant j'ai envie de vivre longtemps, mais j'ai envie que ce soit bien, j'ai envie que la route soit plaisante et agréable. Plus je trouve de mode d'emploi, plus il est facile de s'y mettre. Alors nous, nous avons une chance considérable chez les servants Schreiber, c'est que notamment sur le plan de l'alimentation, puisqu'on parle aussi de ça quand même et du rapport au corps. En fait, on n'a pas eu le choix, on n'a pas eu le temps de se dire mais est-ce que je suis dans une prise de conscience d'une alimentation meilleure ? Est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre ? Puisque l'un d'entre nous était en train de mourir et a dit voilà comment je choisis de m'alimenter. Donc on s'est aligné et on a tous réformé notre façon de cuisiner et c'est peut-être là où j'interviens, c'est que David lui était un patient, moi je suis une ménagère. Je dis ça au sens noble du terme, c'est-à-dire que j'aime faire la cuisine, j'aime nourrir les miens. La cuisine est pour moi un instant créatif et donc évidemment la façon dont j'ai interprété ce que David vivait sur un plan médical était mais finalement qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et ça ressemble à quoi ? Et comment fait-on pour que ce soit bon ? Comment fait-on pour que ce soit profitable pour l'organisme ? Et le rapport entre la cuisine pour moi et la psychologie positive est assez simple. C'est qu'aujourd'hui la psychologie positive énonce des faits. Voilà donc il y a une partie du bonheur qui est génétique par exemple, nous sommes conditionnés puis il y a une partie qui va dépendre des circonstances autour de nous qui est en fait assez faible finalement, c'est ça la bonne nouvelle. Et puis ensuite il y a toute la partie sur laquelle nous pouvons agir. Quand on commence à savoir des choses comme ça, ça nous donne plus de choix. C'est-à-dire soit je peux me concentrer sur mes circonstances extérieures en me disant c'est ça qui va me permettre d'être plus heureuse. Soit au contraire, je vais me concentrer sur les choix que je vais faire à titre totalement personnel, individuel, des interprétations que je vais faire des situations. J'ai du choix. Sur le plan de l'alimentation, c'est la même chose. Tant que je ne sais pas, je vais continuer à m'alimenter comme je m'alimentais dans ces excès qui sont aussi culturels parce que ce qui a aussi changé, et les Américains ont bon dos. Certes, ils nous apprennent plein de choses, mais en attendant, ils sont dans des excès absolument délirants qui les poussent aussi à faire ces efforts-là. Eh bien, le choix que j'ai fait dans les communications qui me sont possibles, dans la position de, voilà, comme je suis là devant vous pour vous dire des choses, j'en profite pour vous dire qu'avec quelques principes de base, notamment autour de l'alimentation, une fois qu'on a choisi son camp, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les injonctions, non. Si on en choisit quelques-unes, on a plus de choix dans la manière dont on va s'alimenter, dans la manière dont on va se sentir, dans la manière dont le cerveau va fonctionner, puisque ça aussi, David nous en avait parlé, l'importance du ratio entre les oméga 3, les oméga 6, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Ça a une incidence, ce sont des choses que l'on mange, qui vont avoir une incidence absolument immédiate sur notre humeur. Tu m'excuses, Laurence, je profite que Thierry soit encore là pour lui poser cette question. Sur le choix de ces produits, est-ce que leur vertu pour la santé, c'est quelque chose auquel tu penses, c'est quelque chose qui est totalement intégré, c'est quelque chose que tu n'envisages pas au-delà de la forme, la saveur ? Comment tu fonctionnes pour le choix des produits de ta cuisine ? Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui se sont dites. Pour le cuisinier que je suis, ma mission est de faire plaisir. Donc je suis là aussi dans un cercle vertueux, plaisir, bien-être et santé. Mais la santé, ce n'est pas mon univers, je ne connais pas, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissance de médecine. Donc il est évident que je vais d'abord choisir un produit, est-ce qu'avec ce produit-là, je vais faire plaisir ? Et évidemment, en choisissant ce produit, je vais choisir de lui donner une histoire. Quelle histoire je vais raconter au-delà de ce produit ? Alors effectivement, il y a tout un sens à donner. Donc si je choisis une pomme de tel ou tel verger, ça va me donner déjà une première approche de la cuisine, du plat que je vais réaliser. Et puis le bien-être, est-ce qu'en cuisinant, je ne vais pas alourdir la personne ? Est-ce qu'elle se sera un peu trop engoncée dans la cuisine que je vais lui servir ? Ou au contraire, elle va se sentir très bien, heureuse ? Et c'est ça. Donc tout ça, effectivement, ça rentre dans la... Et depuis la nuit des temps, d'ailleurs, quasiment dans l'univers de la cuisine, de se dire, je vais choisir le meilleur produit pour raconter la plus jolie histoire. Parce que, évidemment, la cuisine n'est pas qu'une succession d'ingrédients qu'on mélange. La démarche holistique, on l'a beaucoup entendu ici, mais là aussi, pour la cuisine, c'est vrai. C'est quelle histoire je raconte autour de ces ingrédients. Donc tout ça rentre dans le même cheminement. Et aujourd'hui, un plat réussi, ce que je constate, c'est quand il y a une jolie histoire racontée, que le produit a été bien sourcé et qu'il y a cette spirale un petit peu du plaisir que ça procure, du bien-être que ça donne. Et puis, en espérant, en souhaitant surtout que la santé de nos convives soit protégée. Mais ça reste toujours dans cette spirale-là. Et pour répondre à la question, effectivement, le cuisinier s'interroge toujours, le bon cuisinier s'interroge toujours sur quel produit, d'où il vient, comment il va être transformé pour que le plaisir soit là et que le bien-être soit là. Alors je reste, grâce à toi, Florence, cinq minutes sur l'alimentation, la façon dont nous nous nourrissons. Et je me tourne vers vous, Frédéric, parce qu'on est quand même, tu l'as dit très justement, et j'aimerais bien qu'on y revienne cinq minutes. Je pense qu'on est tous ici demandeurs de conseils, d'éclairage. On est bombardés d'infos. Avec gluten, sans gluten, le lait, pas le lait. Il faut tous devenir végétariens demain matin. On est perdus. Alors on a plus ou moins, en fonction de nos histoires, de nos entourages et de nos familles, une culture, une hygiène de vie, etc. Et puis on lit des journaux super bien qui vous disent un peu ce qui est bon à manger. Mais quand même, on est sous une overdose d'informations. Comment vous, vous voyez, et vous participez comme nous tous, mais à l'information du public, comment vous pouvez séquencer cette information sur l'alimentation? Est-ce qu'il y a trois, quatre principes simples? Comme le disait Florence, on restreint le choix pour avoir plus de choix. En fait, qu'est ce que vous pourriez nous dire de votre point de vue de médecin et nutritionniste là dessus? D'abord, je voudrais rendre hommage à David parce que je dirige depuis 25 ans les journées de nutrition pratiques à la fac de médecine. Je lui avais demandé de venir à l'époque où il y avait un certain nombre de débats. Il avait fait un exposé formidable, notamment sur les oméga. Et c'était un vrai précurseur et vraiment, il a ouvert une voie passionnante et une autre façon aussi de penser le corps et l'esprit, de relier les deux, ce qui est essentiel. Et juste pendant longtemps, on s'est dit oui, c'est de l'effet placebo. Et puis, il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu que les gens qui sont soulagés par l'effet placebo d'un médicament, 30% des gens, ils sécrètent des enkephalines. C'est comme de la morphine naturellement. Autrement dit, la force du mental fait que l'organisme arrive à fabriquer ses propres médicaments pour se protéger des maladies et pour se soigner. D'un autre côté, il y a des gens qui se fabriquent un véritable bain d'hormones corrosives avec du cortisol, etc. Et qui vont se fabriquer à leur maladie. C'est pour ça que le lien entre le corps et l'esprit qui a initié David Servan-Schreiber est passionnant parce que c'est là où se situe le cœur de la médecine. Alors en nutrition, par chance aujourd'hui, on est en train de vraiment y voir un petit peu plus clair. Le gluten, qu'est ce que c'est? Un effet mode? Oui, marketing? Oui, ça permet de vendre des produits plus chers. Qui est concerné par le sang gluten? 1% de la population, pas plus. Une prise de sang, si vous êtes concerné ou pas. Autrement dit, des gens vont se faire une galère de régime pour rien, pour un effet mode. Donc, aujourd'hui, on arrive en nutrition à savoir aussi qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des gens, ils peuvent manger trois religieuses au chocolat, il ne se passe rien. D'autres, de la regarder, ils prennent du poids. Parti des injustices de la vie. C'est ainsi, il faut faire avec. Mais on sait aussi que 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. On sait que mieux s'alimenter. Thierry Mars parlait du plaisir et c'est un formidable maître dans ce domaine. Il y a aussi le plaisir qu'on a après le repas. Il y a des repas où on se sent bien et c'est quelque chose où on ressent un bien-être. Et c'est évident que des aliments vont faire parfois, on va être pas très bien. On se sent lourd ou on se sent fatigué, tout simplement. Et c'est lié en particulier. On parle beaucoup de calories, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'index glycémique. Qu'est ce que c'est que l'index glycémique? Vous dites tiens, je vais prendre un exemple. La pastèque, c'est 25 calories. C'est bien. L'avocat, c'est 150 calories. C'est pas bien. Pas du tout. Quand vous mangez un morceau de pastèque, ça provoque une décharge d'insuline très importante. Ça fait que vous avez beaucoup de sucre qui sort et le sucre se transforme en graisse. Et après, vous avez deux heures après un coup de pompe. L'avocat, plus de calories. Index glycémique très bas, pas de décharge d'insuline. Donc pas d'état inflammatoire comme vous avez et pas de fringale. Autrement dit, on parle beaucoup de calories alors que l'échelle se situe sur l'index glycémique des aliments. Et c'est comme les gens qui parlent de poids. Se peser, ça n'a pas grand sens. Ce qui compte, c'est le rapport du gras et du muscle. Vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché des balances à impédance métrie qui font le rapport gras-muscle. Les muscles pèsent lourd, le gras est léger. Donc on ne peut pas penser en poids. Il faut penser en rapport gras-muscle et penser en index glycémique. Donc aujourd'hui, l'alimentation, c'est vrai que c'est capital parce que si on s'alimente bien, eh bien on va vivre plus longtemps en meilleure santé. Imaginez, est-ce que vous connaissez beaucoup d'automobiles qui ont 50 ans et qui roulent tous les jours ? Pas beaucoup. Nous, on doit vivre 50 ans, 80 ans et plus ou 100 ans avec les pièces d'origine, foie, rein. Autrement dit, imaginez, moi je suis tous les jours à l'hôpital, je vois des gens qui sont en surpoids, je mets la sonde d'échographie sur leur foie, on voit beaucoup de foie gras. Et quelqu'un qui a un foie gras, ça ressemble à un foie gras de canard ou d'oie. Je leur demande toujours de venir pour Noël à la maison et de me donner un petit bout. L'anthropophagie selon le docteur Salman. Absolument. Et quand vous avez un foie gras, je peux vous dire que ça ne filtre pas bien les pesticides, les cancérigènes. Et ça explique pourquoi les gens qui sont en excès de poids font beaucoup de cancers en particulier, parce que ça ne filtre pas bien du tout. Donc c'est pour ça que l'alimentation, mais bonne nouvelle, le foie en 500 jours, vous pouvez en refaire un oeuf si vous mangez correctement. Il peut régénérer cet organe. Donc la nutrition, c'est fondamental, c'est extrêmement précis, c'est-à-dire que quand il y a une carence, il faut la corriger. On parle beaucoup de carence en vitamine. La seule qui a du sang, c'est la carence en vitamine D. Ça se dose, c'est la 25 hydroxyvitamine D dans le sang. Quand on manque de vitamine D, qu'on a par le soleil en particulier, et certains aliments comme l'huile de foie de morue, eh bien on développe plus de cancers, plus de maladies cardiovasculaires avec juste 4 ampoules par an, on rectifie le tir. Donc, globalement, c'est précis, c'est bien de faire un bilan de sa nutrition, parce que si on mange mal ou avec des erreurs, on va se fabriquer une maladie pour rien. La semaine dernière, j'ai vu une patiente en consultation, 49 ans, elle vient et je tombe sur un cancer de l'osophage et malheureusement pas rattrapable. Et elle me dit, mais je ne fume pas, je ne comprends pas. Je lui dis, vous devez boire brûlant. Elle me dit, comment vous le savez ? Quand vous buvez brûlant tout le temps, c'est un facteur des cancers de l'osophage. Donc, il y a plein de petites choses très simples à connaître qui vont faire que votre alimentation ne devienne plus saine. Comme quand vous consommez 3 cm de croûte brûlée quand c'est noir, c'est comme fumer 200 cigarettes, c'est les mêmes cancérigènes. Alors, avant d'attraper le cancer, peut-être on peut prévenir et puis se faire du bien. Moi, j'ai des espèces d'idées reçues. Je suis votre candide représentante. Par exemple, on me dit, il y a des éléments qui donnent de l'énergie. Alors oui, il y a des barres énergétiques et tout ça. Mais si je vous écoute, j'ai l'impression que je vois sur mon réfrigérateur un espèce de tableau avec tous les trucs, avec index glycémique, non oméga 3, oméga 6. Enfin, où est notre plaisir ? J'ai un peu de soucis. Alors, comme Florence nous fait des dîners de kiff, je me dis qu'elle a peut-être des petites idées là-dessus sur comment, quand même, on combine le fait de se surveiller au sens premier du terme et de faire attention à ce qu'on mange pour rester en bonne santé avant de ne pas tomber malade, voire pour améliorer sa santé, qui est déjà bonne, tout en étant dans une dimension ludique, plaisir convivial. On peut réconcilier les deux. J'ai eu l'occasion, une fois, de goûter la cuisine de Thierry Mars. Il y a les deux. Il y a la jouissance extrême et la santé extrême. Voilà. Bon. Tout c'est Thierry. Je crois que la notion de plaisir est très reliée au sens que l'on attribue à nos expériences. Or, dans notre éducation, il y a toutes sortes d'expériences alimentaires qui sont associées à la récompense et donc à un mieux-être, un plaisir. Et c'est donc, je crois, grandement une question d'éducation. Et c'est vrai que nous sommes assez pervertis dans nos goûts, dans nos attraits alimentaires. En ce qui me concerne, je sais que j'ai encore profondément imprimé en moi le réflexe d'avoir envie de manger des biscuits parce que dans ma famille, c'était la récompense. Il y avait un tiroir aux biscuits. Et quand je rentre chez mes parents, je vais dans leur cuisine et j'ouvre la moi pour voir s'il y a des biscuits chez eux. J'ai ce conditionnement. Bon. En attendant, on sait bien que des enfants, aujourd'hui, préfèrent de la confiture de fraises artificielles, en fait, avec des colorants et des exhausteurs de goût, etc., que des vraies confitures faites à la manière des grands-mères parce qu'ils ne sont plus habitués à ces goûts-là. Donc, je crois que c'est vraiment dans l'éducation qu'on va retrouver la capacité d'avoir du plaisir en mangeant des des choses saines et simples. Juste une chose quand même, la bouffe est un kiff. Non, mais c'est quand même, c'est un de nos premiers plaisirs. C'est trois fois par jour. Il y a quand même avant tout cet aspect-là. Je suis persuadée que contrairement, enfin oui, nous avons tous des conditionnements familiaux, culturels, etc., mais c'est une expérience d'apprendre à manger autrement. C'est très intéressant de commencer à cuisiner, par exemple, un peu autrement, d'essayer des nouveaux aliments. C'est un peu comme les enfants. Il y a quelque chose aussi dans le cerveau qui grandit quand on essaye de s'y prendre différemment. Et si on pouvait aller dîner chez Thierry Marx tous les soirs, on irait. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas toujours sur notre chemin. Ce n'est pas dans la bonne rue, nécessairement. Donc, il faut passer plutôt par l'épicerie de son quartier, par les légumes qui sont là. Et c'est vrai pourquoi, par exemple, j'ai eu envie d'écrire un livre de cuisine parce que moi-même, j'ai eu besoin de me dire... Quand je me dis, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est vraiment ça. Comment est-ce que, justement, en respectant, c'est... Alors, est-ce que c'est moins de calories ? Est-ce que c'est plus de couleurs ? Le vert, c'est très, très bon. Le blanc, ce n'est pas bon du tout. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on peut choisir un petit peu ces règles. Je reviens là-dessus. Mais il y a quelque chose de... C'est un voyage de se nourrir autrement. C'est comme si nous avions... Quand nous apprenons à nos enfants à manger ce qu'ils vont manger, et les enfants français sont parmi les plus aventureux du monde entier. Donc, on n'a pas non plus... Ce n'est pas la peine de s'accabler d'absolument tout. Nous mangeons bien, déjà. Sauf que, quand on va voir un médecin et qu'on va lui demander son avis sur notre état, c'est là où on est un petit peu inquiet. Si on peut s'y prendre autrement, avant, en cuisinant des choses plus saines, on sera moins inquiets d'en vous voir, avec nos foie gras. En fait, ce qui est injuste, c'est qu'on voit l'impact de l'alimentation chez certains, en regardant, par exemple, l'épaisseur d'une carotide, le foie, etc. Et d'autres passent au travers. C'est très, très, très... C'est très particulier, cette relation. Et c'est évident qu'on peut arriver à se faire un plaisir très important. Ce n'est pas les aliments les plus destructeurs pour la santé, qui sont des taux dicaloriques, qui sont les meilleurs pour le moral. Une étude récente a montré que, quand vous mangez très gras, très sucré, du fast-food à fond, ça donne des états dépressifs. Donc, autrement dit, c'est les aliments... Alors, bien évidemment, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille midi et soir chez Thierry Marx, que la Sécurité sociale rembourse ses repas, et là, ça sera parfait. J'ai quand même une bonne nouvelle. Une autre étude a démontré que, quand on mange des carottes, ça nous rend plus sexy. On vous fait manger des carottes pendant trois semaines, et on vous prend en photo. Et on prend en photo des gens qui ont bronzé avec un peu d'autobronzant. Et donc, on vous passe des photos, comme ça, en vous montrant des gens, vous demandant lesquels sont les plus sexys. Ce sont toujours ceux qui ont mangé des carottes. La science a voté. Merci beaucoup pour ces conseils alimentaires. Au niveau de notre psychisme et de la force de notre esprit aussi sur notre bonne santé physique, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas la poule et l'œuf. Bref, vraiment, tout ça, c'est un système qui s'auto-engendre et qui s'auto-nourrit, si je puis dire. Là encore, Thierry va nous quitter. Merci, merci, merci beaucoup, Thierry. Donc, nous serons donc 450 à dîner lundi soir. Excusez-moi, mais je dois aller pousser mes casseroles un petit peu. Merci. C'est l'heure. Merci à toi. Merci à toi. Oui, pour revenir un petit peu sur les déclics qui font qu'on arrive à être son propre médicament, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la tête qui bloquent un peu. C'est-à-dire qu'on a accès à du savoir, on a des éminents spécialistes qui nous font des guides, des modes d'emploi. On a quand même beaucoup d'informations à notre disposition. Mais parfois, et c'est aussi le rapport au plaisir dont tu parlais tout à l'heure, Thierry, qui est en jeu sûrement, mais comment passer à cet acte, par exemple, de faire ce voyage sur changer d'alimentation ou de faire ce voyage sur expérimenter la méditation de façon régulière, sans que ce soit une contrainte, discipline, etc. et que ce devienne une hygiène de vie totalement ludique et naturelle. Je sais que la psychologie positive nous donne en général 21 jours pour réussir à changer une habitude. C'est quelque chose que tu as pratiqué, que tu as essayé sur ta personne. Tu as beaucoup donné de ta personne dans les expériences que tu as racontées dans tes livres. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est 21 jours, c'est vraiment quelque chose d'efficace pour déclencher une nouvelle habitude, un nouveau comportement, qu'il soit alimentaire, pour sa santé, ou vestimentaire, éventuellement ? Un déclenchement vestimentaire, je ne sais pas. Quand même, ce qui déclenche, soyons très clairs, le mieux, c'est l'accident. C'est-à-dire, c'est quand quelque chose se casse, quand quelque chose s'abîme, quand il y a une alerte. Alors là, c'est très facile de commencer. Et profitons des accidents de nos vies pour tenter autre chose. Ça, déjà, toutes les expériences vraiment de transformation que j'ai vécues dans ma vie sont en général parties d'une très mauvaise nouvelle. Donc, sachons, regardez, voir le fait qu'en cas de mauvaise nouvelle, il va se passer autre chose. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Au bout du compte, si on s'en sort, c'est chouette. Toujours est-il que si on décide de faire quelque chose, par exemple, on se dit, imaginons la méditation, nombreuses personnes ont envie de se mettre à la méditation. Il n'y a à peu près rien de plus intimidant que de se mettre à la méditation. Parce qu'on ne sait pas comment faire, il faut s'asseoir comme ci ou comme ça. On ne sait pas très bien, est-ce qu'il y a une manière de faire ? Tous les spécialistes disent non, absolument pas, il n'y a pas de façon de faire. Plus les gens sont sages, plus ils vous disent que non, il n'y a pas de manière de faire. Donc, ce n'est pas très aidant. Quand on s'y met et quand on s'y colle, il y a quand même quelque chose dans le fait de faire des progrès. C'est que l'on doit s'y coller et on doit choisir quelque chose et s'y tenir. C'est cette rigueur dont parlait Thierry à sa façon qui n'est pas une discipline, c'est un choix. Nous avons toujours le choix de ne pas faire. Mais si nous nous disons, finalement, je prends une décision pour voir. Rien n'est irréversible. Si je décide de me donner 21 jours pour tous les matins méditer pendant 5 minutes, ça suffit 5 minutes pour commencer, j'ai toujours le choix d'arrêter. Mais j'ai aussi le choix de continuer. Alors, les spécialistes disent qu'au bout de 3 semaines, ça devient plus facile. De fait, ça devient plus facile, mais ça dépend de nos tempéraments. Et pour être quelqu'un de pas du tout, du tout, du tout attiré par la discipline, j'avoue que pour vraiment considérer que la méditation était un plaisir, un atout et un besoin quand je me réveille le matin, il m'a fallu 60 jours. C'est trois fois plus, mais ce n'est pas grave. Mais ça marche. Mais ça marche. Voilà, je suis très, très contente d'avoir franchi ce palier. Et chaque palier qui se franchit est quelque chose à célébrer. Et alors, vous savez, il y a des gens qui s'intéressent maintenant de plus en plus à cette, comment dire ça, la passion pour les jeux vidéo. Voilà, donc on voit maintenant ces générations qui sont absolument passionnées par les jeux vidéo. Et les psys sont en train de se pencher dessus en disant, qu'est-ce qui se passe dans un jeu vidéo ? En fait, ce qui se passe dans un jeu vidéo, c'est que très souvent, on est dans une situation absolument atroce. Le personnage, le héros est dans une situation atroce dont il va devoir se sortir. Mais à chaque fois qu'il s'en sort, il est récompensé. Il gagne quelque chose. Il gagne un pouvoir. Il gagne une étiquette. Il gagne des pièces de monnaie, etc. Et c'est ça qui fait que les gamers, ça s'appelle comme ça, ont envie d'y retourner parce qu'il y a ce plaisir d'avoir franchi des pas, etc. Donc, j'ai mis au point une stratégie personnelle. En me disant que j'allais essayer le gaming, justement, de la méditation. À chaque fois que j'ai pratiqué la méditation dix jours consécutifs, je me récompense à ma façon. C'est-à-dire que je m'offre une séance d'auto-hypnose qu'on trouve sur YouTube. Ce sont des moments absolument extraits. On passe une demi-heure à faire voyager l'inconscient dans une dimension tout à fait utile qui va nous servir. Il y a sûrement des hypnothérapeutes ici. On sait que c'est maintenant très utile. Mais vous voyez, j'ai essayé ça sur moi. J'essaye tout en me disant est-ce que cette récompense-là va me permettre de me dire mais bravo, tu as tenu dix jours de plus, c'est formidable. Et avec ça, tu as droit aux dix jours suivants, etc. On peut jouer absolument avec tout. Je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair. À propos de cette récompense, je partage bien sûr cette expérience. Mais pour moi, la récompense, c'est le bien-être que la méditation m'apporte. Et c'est vrai. Je prends l'exemple de la méditation. Ça pourrait être une autre pratique comme par exemple le tai chi ou bien manger. Ou prendre le temps de cuisiner pour préparer bien à manger. Et prendre le temps pour cuisiner. Mais la récompense, c'est le bien-être. Et parfois, il faut soixante jours plutôt que vingt pour que ce bien-être commence vraiment à être ressenti. Maintenant, je voudrais juste ajouter une petite chose parce que c'est quelque chose de très interpellant. alors que même quand on a bénéficié du bien-être de certaines pratiques, on ne s'y astreint pas, on finit par les abandonner. Pourquoi ? Eh bien, je ne dis pas que c'est la seule réponse à la question, mais il y a cet élément qui mérite d'être envisagé. À savoir, notre résistance à l'injonction venant de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pour nous qui essayons parfois d'apporter de nouvelles habitudes auprès d'un public qui au départ n'est pas averti, nous devons faire attention parce que inconsciemment, l'être humain que nous sommes reçoit souvent ces messages comme des obligations venant d'une autorité extérieure, même s'il fait le choix d'acheter le livre et de suivre le processus proposé. Et c'est tout un travail personnel de comprendre que non, ce n'est pas parce que, voilà, j'ai décidé de m'astreindre par exemple à la méditation, que je me soumets à quelqu'un. C'est à moi que je fais le cadeau. Et j'avais un jour écrit une chronique dans Psychologie à propos de la procrastination que nous connaissons tous. On remet au lendemain, encore au lendemain, la déclaration des impôts ou bien des formalités administratives. Et on se demande pourquoi, parce que ça nous empeste l'existence. On est tout le temps occupé à y penser et on ne fait pas autre chose d'ailleurs à la place. Et malgré ça, on n'y va pas, on ne le fait pas. Et en fait, on se rend compte que psychologiquement, de façon non consciente, se faisant, procrastinant, nous sommes en train de résister comme si c'était une autorité extérieure qui nous le demandait. Alors que le jour où on comprend que, mais non, je vais me faire le cadeau de rapidement remplir les papiers et après j'ai de nouveau du temps pour aller m'amuser et c'est le cadeau qu'on se fait. Quand cette perspective est intégrée, la pratique est beaucoup plus facile. Docteur Salman, est-ce que vous avez des réactions à vos livres ? J'imagine que vous avez des fans, vous avez des gens qui vous écrivent. Est-ce que cette idée de l'appropriation, vous êtes docteur, Thierry aussi, mais il y a justement ce dont parlait Thierry, vous avez une parole d'autorité auprès du public, une responsabilité, mais aussi une parole d'autorité. Est-ce que vous sentez que tout un chacun, ceux qui vous lisent, s'approprient vraiment toutes les informations, tous les conseils, toutes les recommandations que vous pouvez leur faire ? Comment vous voyez ça ? Les choses ont beaucoup changé. En fait, maintenant, dans tous les pays du monde, les gens font confiance en eux-mêmes. Ça change tout. On s'est dit, les médicaments, c'est formidable. Dans les années 50, on supprime les cours d'hygiène. Les cours d'hygiène ? Oui, à l'école, en faculté. L'ensemble des cours d'hygiène disparaissent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, c'est pas la peine de s'embêter, il y a les antibiotiques. Et on va consommer des wagons d'antibiotiques. Des wagons, des wagons, des wagons. Et à ce moment-là, on va avoir des résistances. Si vous réapprenez les bonnes règles d'hygiène, on chute les maladies. On chute cette consommation. Si vous alimentez bien, vous serez moins malade. Et on va consommer des wagons d'antibiotiques. Et ce que je traduis, c'est que les gens... J'ai la chance de suivre mes bouquins dans une quarantaine de pays, sur plusieurs millions de personnes. Et ce que j'ai remarqué en faisant des conférences aux quatre coins de la planète, c'est que les gens, maintenant, deviennent auto-entrepreneurs de leur santé. Je suis pas contre les médicaments. Je dis les médicaments quand j'ai vraiment pas le choix. Je suis médecin à l'hôpital. Quand j'ai pas le choix, du tout. Mais chaque fois que je peux, on peut réussir, en changeant son mode de vie, à éviter d'entrer dans la case de médicaments. Et ça, c'est très important, parce que vous pensez que le médicament est magique. Quand quelqu'un a du cholestérol, il dit, je prends des cachets pour le cholestérol. J'ai du diabète, cachet pour le diabète, pour la tension. Et puis, le jour où il fait un pépin, un accident cardio-musculaire, il dit, mais je comprends pas, je prenais bien mes cachets. Je montrais tous les trois mois au docteur, mes analyses qui étaient bonnes. C'est qu'en fait, ça protège contre quelques facteurs de risque, mais pas l'ensemble. Cette même personne aurait perdu 20 kilos, aurait modifié son mode de vie. On n'aurait pas eu besoin de médicaments. Elle était mieux protégée. Les médicaments, c'est quand on a essayé d'autres choses et que ça passe pas. Et quand on a le temps d'essayer autre chose, parce que le facteur de temps aussi, dans une consultation ou seul avec soi-même, c'est très important. On a toutes des vies, je dis toutes, pardon, on a tous et toutes des vies quand même assez bien remplies, avec pas mal de responsabilités. Ça va vite, ça va vite. Internet, tout s'accélère. Trouver ce temps-là, c'est un moment, y compris avec son médecin. Il y a un temps nécessaire. Vous savez, bien le plus précieux que nous ayons, c'est notre santé. Et peu de gens, il y attache de l'importance. Ils vont religieusement montrer leur voiture tous les ans au contrôle technique et compagnie, mais pour eux-mêmes. Bien regarder ce qui se passe, prendre des bonnes mesures de prévention. En plus, c'est pas austère du tout. Contrairement à ce qu'on pense, le mode de vie, je veux dire que ça s'intègre avec une bonne sexualité. On peut prendre un verre de vin rouge, on peut prendre du chocolat noir, on peut prendre des tas de choses. C'est aussi joyeux. C'est bon et sauvé. C'est aussi joyeux. Mais je dirais que le courant qui se dégage, c'est les gens qui se prennent en charge maintenant, qui n'ont plus la confiance absolue dans le médicament. C'est vraiment une... Et ça, c'est formidable parce que c'est quand quelqu'un décide de se prendre en charge, il va complètement changer la donne. Il prend la main. Au lieu d'être passif, il devient actif par rapport à sa santé. Et là où les réseaux, notamment, sont les vrais supports d'échange d'infos, d'entraide, etc. J'aimerais répondre à tous les courriers que je reçois, mais je n'y arrive pas parce qu'il y en a trop. De temps en temps, je m'y mets, je réponds. Mais c'est très difficile. En consultation, je reçois à l'hôpital tous les jours, mais je n'arrive pas à donner des réponses. Ça vous arrive de prescrire un aliment plutôt qu'un médicament, par exemple ? L'écrire sur l'ordonnance, oui, j'écris parce que le fait de... Vous savez, c'est très drôle, mais quand vous êtes en consultation et quelqu'un repart sans ordonnance, il n'y a pas... Mais je suis venu pour rien. Les gens sont tellement habitués à repartir avec une ordonnance de médicaments qu'ils disent, mais je suis venu pour des prunes. Donc j'écris des mesures de prévention et de santé pour avoir une ordonnance. Sauf qu'il ne faut pas la montrer aux pharmaciens. Il n'y a rien à acheter. Je voulais revenir quelques instants sur un sujet un petit peu plus douloureux, mais ça fait partie de ce qu'on vit. Et avec toi, Thierry, qui a longtemps accompagné des patients atteints de maladies très graves et très chroniques. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, pardon, qui accompagne depuis longtemps des gens. Après avoir pratiqué pendant 15 ans à la chirurgie. C'est ça, après avoir été chirurgique. En fait, on ne va pas faire l'analyse de Thierry aujourd'hui, mais elle est très riche. L'idée, la question que je veux te poser, c'est ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on croit jusqu'où peut-on croire aux forces de l'esprit sur la guérison ? Parce qu'on voit bien le force de notre psychisme et de notre alimentation et du travail sur notre corps et sur notre esprit à des fins préventives. Quand la maladie est là, et souvent, comme tu disais très justement Florence, elle est un déclencheur pour une meilleure hygiène de vie et pour se réapproprier un peu son mode de vie. Quand la maladie est là, jusqu'où peut-on penser dans le pays de Descartes que l'esprit peut guérir le corps ? Déjà, merci pour cette question parce que ça me permet d'amener quelque chose qui me paraît absolument nécessaire dans notre culture francophone, à savoir de ne plus utiliser le mot esprit quand on parle de lien corps-esprit. parce qu'il y a une immense confusion. Et ce mot esprit n'est pas le bon mot. En anglais, on parle de body, le corps, et de mind. Et mind n'est pas traduit par l'esprit. C'est le mental et le psychisme, c'est-à-dire notre façon d'appréhender la réalité, de la pensée et les émotions qui en découlent. En fait, c'est très important parce que c'est un des facteurs qui expliquent peut-être aussi le retard que nous avons eu dans notre culture francophone car ce mot esprit était nébuleux. Est-ce que c'est du spirituel ? Est-ce qu'il faut adhérer à des croyances ? Tout ça n'était pas très clair. Mais effectivement, le mental, la manière d'appréhender la réalité, de la penser, de s'y adapter, de réagir en fonction des représentations que nous avons d'elle va influencer la physiologie et la biologie, notre corps, la matière et son fonctionnement. Il y a des gens qui disent, mais comment ? Mais il suffit de faire des expériences pour en être conscient. Il ne faut même pas passer dans un laboratoire et faire des études pour ça. Nous le faisons tous les jours. Imaginez que vous recevez une mauvaise nouvelle et si vous avez un minimum de contact avec votre dimension corporelle, tout de suite, vous allez sentir dans votre corps que oui, une mauvaise nouvelle et un esprit, un mental qui commence à penser négativement parce qu'il a peur, parce qu'il s'angoisse. Et bien, automatiquement, ça crée dans le corps des sensations qui sont de l'ordre d'une tension, d'une fermeture, voire d'un effondrement. Et il ne faut pas croire que ça ne se passe que dans la posture physique, musculaire, ça se passe au niveau cellulaire. Tout le corps est dans cette dynamique-là. On parle souvent d'énergie, d'ailleurs, parce que pour parler de ce lien entre le mental et la matière corporelle, on doit introduire ce concept d'énergie, énergea en grec, qui veut dire la potentialité d'une action. Et c'est vrai que quand nous pensons d'une certaine manière, il y a des potentialités d'action tout à fait différentes. Nous pensons plutôt négativement, nous aurons des potentialités d'action qui seront tendues, fermées, voire en collapsus, et dans la poussée. Alors que si nous recevons une bonne nouvelle et que tout d'un coup, notre mental s'abreuve de pensées positives et d'émotions agréables, la physiologie du corps va tout de suite s'en ressentir. Et nous le sentons, notre corps se détend, il y a une fluidité, nous disons-t-il, je me sens joyeux. Mais cette joie, c'est le symptôme de la vie en nous, du pétillant, de l'énergie qui se remet en mouvement. Donc voilà, après, de façon tout à fait simple, toutes les cultures de notre humanité l'ont symbolisé, l'ont expliqué. Prenons les Chinois, le yin et le yang. Le yang, c'est la poussée, l'archétype dit masculin, qui sort vers l'extérieur et qui agit. Et le yin, c'est l'archétype plutôt féminin, qui reçoit, qui se détend, qui s'apaise. Eh bien, en médecine, c'est très simple de comprendre que ça correspond au système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique qui nous met en tension et qui, si ça dure, nous épuise dans une réaction que l'on dit de stress, qui au départ n'est pas négative. Le stress est une chose positive. Ça nous permet de réagir à des situations qui sont potentiellement dangereuses pour nous. Et il est accompagné d'émotions désagréables qui nous signalent qu'attention, il y a danger. Ce qui est négatif, c'est si le stress dure trop longtemps parce que notre mental tourne en boucle avec des croyances négatives qui s'auto-alimentent. Et il faut pouvoir casser ça par un mental plus positif qui va permettre d'aller de l'autre versant, le parasympathique, qui permet de se détendre et de mettre en route toutes sortes de mécanismes de régénération, de réparation, notamment au niveau des télomères. On avait envie de vous proposer une petite expérience avec Florent. Vous n'avez pas envie, là, juste de vous redresser, voir ce que ça fait, et de sourire. Voilà. Même sans crayon. Et voilà, c'est ça, c'est le corps, on peut dire à son corps, et le corps peut nous dire. Donc c'est une conversation qu'on peut avoir plus souvent qu'on ne pense en changeant simplement de position. Voilà, ça c'était l'exercice pratique de Florence. Merci beaucoup, Florence. Frédéric, vous voulez nous dire un petit peu ce qu'il y a de nouveau ? Alors pardon, parce que je sais qu'on est obsédé par ce qu'il y a de nouveau ici en France, et qu'on oublie parfois aussi un peu le bon sens et les traditions, mais quand même, on profite que vous soyez là. Qu'est-ce que vous avez appris de récent, là, sur les nouvelles façons de se comporter, de se laver les mains ou de s'alimenter, ou les dents, plus d'une fois par week-end ? Qu'est-ce que vous êtes tout le temps en veille ? Vous êtes tout le temps au cœur de tout ce qui se fait au niveau de la médecine, de l'hygiène de vie ? Voilà, donnez-nous deux, trois infos, rien que pour nous, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de résumer des choses très pratiques que vous pourrez faire à partir d'aujourd'hui. Oh, merci. Je vais devoir vous quitter à 17h30, donc je vais aller assez vite. Lorsque les Américains vont aux toilettes, ils ont une habitude, ils rabattent le couvercle, ils tirent à la chasse d'eau après. Une étude scientifique a montré que quand on ne fait pas ça, le flush provoque que les micro-virus-bactéries sont pulvérisés sur le carrelage, dans la gorge, dans les poumons. Et ça fait 23% d'infections respiratoires en plus par an. En France, les gens sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait. Ils regardent, ils admirent, ils tirent à la chasse d'eau, ils respirent. Donc, à partir de demain, rabattez le couvercle et tirez la chasse d'eau après, vous serez moins souvent malade. C'est le scoop du docteur Sandman. Je vous donne des extraits de ce que j'écris dans mes livres. Un autre exemple, c'est, il y a beaucoup, en France, on a 40% de constipés. Et ce n'est pas très bon parce que ça favorise les hémorroïdes. Chez l'homme, la présence d'hémorroïdes gêne l'érection en particulier. Il y a un lien qu'on a découvert entre les deux. Donc, plutôt que de prendre des laxatifs qui provoquent des irritations, vous savez, quand vous êtes sur le trône, ce n'est pas une position physiologique. L'angle anorectal est trop fermé. C'est comme un tuyau plein d'eau plié qui n'arrive pas à se vider. Si vous mettez un petit tabouret en face des toilettes, vous relevez les jambes, vous ouvrez l'angle anorectal et à ce moment-là, il n'y a plus de constipation et vous gagnez une heure par semaine. Une étude scientifique a été faite là-dessus. Magnifique. Je préfère quand même la douche froide. Non, non, c'est un petit tabouret. C'est un petit tabouret. C'est ça, hein ? Oui, on relève, voilà. Florence va... C'est ça, mais nous ne sommes plus des animaux. Excusez-nous pour cette parenthèse. Ça concerne tout le monde. Absolument, on voit un grand niveau d'attention tout d'un coup. Si vous voulez, il y a plein de petits gestes très simples comme ça qui évitent d'être malades, qui évitent de prendre des médicaments et en fait, souvent, on peut même se soigner par simple pression des doigts pour déboucher un nez, pour mieux respirer. Pour soulager une crampe en appuyant sur le... sur un endroit précis du pied. Il y a plein de choses... Comment ? Le gros orteil, vous appuyez dans ce sens-là. C'est que ça, la crampe. Oui, ça marche très, très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Par rapport à mes bouquins, pourquoi ça fonctionne, c'est que les gens essayent ces conseils, ça marche et on parle autour d'eux. Et je... On a des ressources où il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'autoguerison et de prévention extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier. Et c'est pour ça que c'est la démarche d'une autre façon de penser à la santé où on utilise nos propres ressources, mais aussi, il faut expliquer un certain nombre de choses. Et... Vous voyez, souvent, on pense, en appuyant sur des points anatomiques précis, on a des réactions physiologiques puissantes. moi, je le sais en cardiologie, quand quelqu'un a le cœur qui démarre à toute vitesse, on a un geste utilisé par les cardiologues, on appuie sur un point précis du cou et le cœur repart. Ce n'est pas de l'acupuncture, simplement, ça stimule un point précis qui est le nervail et on reprend la main. Et même pour les gens qui ont tendance à avoir une difficulté à contrôler leur poids, il y a des coupes fins naturelles puissantes qui fonctionnent. Je vous donne un truc. Prenez du chocolat noir à 100%. On en trouve chez les artisans. Ça chute la gréline qui est l'hormone de l'appétit. Je peux vous dire qu'après, deux carrés, ça se calme. Bon, peut-être que Thierry Marx pourra faire une recette avec. Quelqu'un a noté, là, parce que moi, je n'ai pas vu... Si j'avais plus de temps, je vous en ferais pendant une centaine de conseils de ce type. Mais oui, c'est important parce que ces petites choses vont faire qu'on est moins souvent malade. On passe plus au travers, surtout quand on a et quand on arrive au-delà de 40 ans, 50 ans, c'est un vrai champ de tir. Donc, il vaut mieux. La métaphore. Oui. Un champ de fleurs, nous, Florence. on dit un champ de fleurs. Ou un champ de fleurs. Vous me prêterez ce cerceau pour une soirée. J'ai juste un dernier petit mot, Thierry, et puis on va conclure. On parlait avant d'entrer dans cette salle et puis on on faisait référence à ça au début de ce débat, au fait de s'écouter. Ça paraît du bon sens. Ça paraît souvent simpliste, d'ailleurs. Il faut qu'on arrête de croire que les choses simples sont... Si c'est compliqué, c'est bien. Si c'est simple, c'est pas bien. Je pense que plus j'avance et plus je trouve que la simplicité, c'est quand même quelque chose de fantastique. Écouter son corps, s'écouter. Qu'est-ce que tu pourrais dire, donner comme clé à l'Assemblée ? Je pourrais dire exactement la même chose que j'ai dit en commençant, c'est-à-dire d'apprendre à faire silence. Parce que comment voulez-vous entendre dans le bruit ? Et faire silence, c'est vraiment prendre le temps. Et vrai, l'excuse qu'on se donne, c'est que le monde est agité et qu'il court et qu'on est entraîné avec lui, mais le monde, c'est nous, c'est nous qui le fabriquons. Donc nous avons quand même des choix et savoir quel monde nous voulons alimenter pour le futur. Alors c'est toujours plus, mais la nature déteste le toujours plus ou le passé. Il faut trouver un équilibre. Et donc, je crois que si on réapprenait dès l'école, et on commence, il y a des initiatives et cet engouement pour la méditation dite en pleine conscience, qui n'est pas un bon mot, parce que mindfulness ne veut pas dire pleine conscience, ça veut simplement dire pleine attention, plein mental présent dans le présent. Mais la méditation est bien sûr plus que ça, mais c'est une première étape qui parle tellement aux gens. L'engouement n'est pas un effet de mode, c'est la réponse à un besoin. De ralentir, d'écouter que derrière l'agitation de nos pensées, derrière la confusion de nos émotions, derrière les perturbations de nos sensations, il y a quelque chose qui est là, toujours, et pour toujours, c'est le silence. Tout naît dans le silence et tout disparaît dans le silence. Et nos émotions, nos sensations, nos pensées sont des phénomènes qui viennent et qui partent. Mais la seule chose qui reste, depuis le premier jour jusqu'au dernier, et nous venons même de là, et nous retournons à cela, c'est ce silence qui est accompagné d'une paix. Alors vous allez me dire comment on fait ça ? Et bien simplement, effectivement, en ayant une intention claire de ralentir, de prendre des moments de pause. On le fait parfois spontanément quand on n'en peut vraiment plus. mais il y a des cultures qui ont essayé de l'instaurer. Par exemple, les cinq prières musulmanes étaient des tentatives de remettre l'individu en contact avec lui et la partie la plus profonde de lui qui est la partie divine. Ce silence, cet espace de pure conscience. Non pas de pleine conscience, mais de pure conscience. C'est-à-dire cette conscience qui regarde sans analyser, sans juger, qui constate, qui accueille et qui est. Et quand on réapprend un petit peu cela, je crois que tout de suite, on sent au fond de soi quand c'est juste ou pas juste, quand notre corps est tendu ou détendu, quand nos émotions sont agréables ou désagréables. Et alors, c'est le parcours d'un navigateur entre tous ces signaux qui fait qu'on a une vie plus équilibrée et respectant une meilleure prévention ou un meilleur maintien de la santé. Parce qu'on est soi-disant dans un système de santé, mais nous sommes dans un système de maladie. On passe encore trop de temps à réparer des maladies et pas assez de temps à promouvoir ce qui est en santé en nous. Et c'est ce que fait la psychologie positive aussi, en promouvant les ressources de l'individu plutôt que toujours réparer ce qui est déjà abîmé. Merci. Je pense qu'on a tous sans doute un petit kit positif qu'on s'est créé au fur et à mesure des conseils de nos chers invités. Je voulais quand même laisser la parole à Florence pour conclure. J'avais envie qu'elle conclue ce débat que j'ai trouvé très riche. Et moi, je vous remercie vous trois, vraiment. Je vous exprime ma gratitude pour avoir partagé toutes ces connaissances et avec autant de générosité. Et je vous remercie vous tous pour avoir été attentifs et attentives et de nous avoir offert ce silence. Merci. Si j'ai le droit de conclure, je conclurai donc en nous rappelant simplement que nous sommes tous uniques et différents et que essayons de faire du mieux que nous pouvons puisque de toute façon nous ne pouvons pas faire mieux que ça et que ça sera déjà pas mal. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements